Comment avez-vous été intéressée par le travail d'un chef d'orchestre ? J'ai toujours été intéressée par le travail d'un chef d'orchestre, parce que depuis mon enfance, j'ai joué dans les orchestres, des jeunes, etc. Et j'ai toujours observé avec grand intérêt le travail et le processus de travail qu'est fait le chef d'orchestre. Donc je pense que j'étais toujours inspirée par ça. Par contre, la décision pour essayer moi-même, c'est venue beaucoup plus tard. J'avais un peu plus de 20 ans et ça prenait encore quelques années avant que j'ai décidé que je voulais étudier la direction d'orchestre. Mais je pense que j'ai toujours pensé à la musique d'une manière globale, à partir de la partition d'orchestre, même si le violoncelle est un instrument mélodique. Dans les orchestres, on joue souvent les parties basses, etc. Donc la construction de la musique est très claire. Et j'étais toujours intéressée par tout ça, la grande forme, etc., les caractères, les tempis. Donc même si le métier de chef d'orchestre n'était pas forcément tout de suite là, la pensée musicale l'était quand même. La toute première fois que j'étais devant le musicien dans la position de chef, je me suis sentie tout de suite, comme chez moi en fait, j'ai tout de suite sentie que voilà ce que je veux faire. Mais après, j'ai eu besoin de quelques années pour vraiment faire mûrir cette idée, pour gagner le courage de le faire. Mais oui, ça ne m'a jamais effrayée. En fait, c'est plutôt que j'ai senti que j'ai toutes les possibilités maintenant. Maintenant, je peux faire tout ce que je peux, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus, mais j'aime bien le travail de mettre les choses en place un par un. Et je me sens bien dans la position. Absolument. Je pense que le fait que j'étais un instrumentiste de cordes est très utile, parce que les cordes sont le plus grand groupe de l'orchestre en fait. Et pour unifier le son et travailler avec les pupitres, etc., les sections, c'est une grosse partie du travail dans les répétitions, avec tous les orchestres en fait. Donc être un musicien cordiste moi-même, ça aide beaucoup. Et bien sûr, j'adore le son. Donc déjà, mon idéal de son d'un orchestre a toujours la sonorité chaude des cordes. C'est très important. Je pense que c'est un grand héritage dans l'appartement symphonique. Ça fait quelques années que je le fais. J'ai utilisé la baguette au début. Et en fait, visuellement, peut-être qu'il y a moins de chefs qui ne l'ont pas. Mais la différence n'est pas tellement grande, à mon avis. Finalement, c'est vraiment dans la main, c'est dans la pensée. C'est la connexion entre le cerveau et la main qui est la plus importante. Et les orchestres s'habituent assez vite. Pour moi, je me sens plus libre sans la baguette. Parce que la main peut être plus expressive. Sans la baguette, la baguette est un peu... Peut-être éventuellement plus précise, mais en même temps moins souple. Et si on utilise la baguette, il faut très, très, très bien l'utiliser pour pouvoir exprimer autant de couleurs qu'on peut faire sans... Donc, moi, je le préfère pour le moment, mais je ne peux encore changer d'avis. Je n'ai pas une idée fixe de ça. C'est vrai qu'il y a une tradition très forte qui continue toujours par rapport aux femmes dans les positions de pouvoir, en fait, parce que c'est ça qui est la question fondamentale. Et peut-être moi, si j'avais été un garçon, j'aurais commencé beaucoup plus tôt. Je pense qu'on peut dire ça. Donc, pour avoir la confiance ou le courage de le faire, ça m'a pris un peu plus de temps que pour les garçons. Mais c'est tout. Quand j'ai commencé, il faut y aller. À la fin, il ne s'agit pas de moi du tout, jamais de la personne qui est là. On fait de la musique et c'est ça qui me porte. Et c'est pour ça que je vis ce métier. Donc, à mon avis, si cette question n'existe pas pour moi, ça n'a pas besoin d'exister pour les autres non plus. Sous-titrage ST' 501